On sait que le manque de garantie facilement mobilisable est l'un des principaux freins aux prêts bancaires à l'agriculture. C'est pourquoi les banques recourent de plus en plus à des accords de gestion des garanties ou Collateral Management Agreements pour offrir à un large ensemble d'entreprises agricoles l'accès à des financements à court terme. Ces accords présentent plusieurs caractéristiques communes. L'intégralité du financement repose sur un certain volume d'un produit ou d'un intrant agricole. Ce produit est entreposé et constitue la sûreté du prêt. Si l'emprunteur est défaillant, la banque prend possession du produit et le vend pour se faire rembourser son prêt. Les prêts sont octroyés à court terme. Ils ne couvrent que la période durant laquelle le produit est entreposé. Tous les paiements relatifs au produit passent par la banque. Le produit n'est sorti de l'entrepôt que lorsque la banque a reçu l'intégralité des sommes dues par l'emprunteur. Le prêt est ainsi soldé. La banque n'exerce la garantie que si l'emprunteur est défaillant. Le montant maximum de prêts correspond à un pourcentage de la valeur du produit entreposé. En général, la banque procède à intervalles réguliers à une évaluation de ce produit à la valeur du marché afin que la valeur du prêt ne dépasse jamais celle du produit. C'est un tiers qui gère le produit apporté en garantie. Les accords de gestion des garanties s'accompagnent de documents et d'un mécanisme d'assurance approprié. Le gestionnaire des garanties est chargé du suivi des stocks dans l'entrepôt. Il vérifie et rend compte précisément de la qualité et de la quantité du produit. Le gestionnaire des garanties veille à ce que les stocks ne quittent pas l'entrepôt tant que la banque n'a pas autorisé leur sortie. Voici un exemple de la façon dont NMB, l'une des plus grandes banques de Tanzanie, utilise des accords de gestion des garanties pour faciliter les prêts destinés aux agriculteurs. Le producteur ou l'intermédiaire livre le produit à l'entrepôt habilité contre un reçu. Il transmet ce reçu à la banque, laquelle accorde un prêt représentant entre 50 et 80 % de la valeur du produit. Le producteur, l'intermédiaire et l'acheteur s'entendent sur un prix et l'acheteur effectue les versements correspondants sur le compte de NMB. La banque donne à l'exploitant de l'entrepôt l'ordre de remettre les produits à l'acheteur. C'est aussi simple que cela. Entre 2006 et 2012, ce mécanisme a permis de prêter plus de 15 millions de dollars à plus de 350 groupements de coopératives agricoles pour les 7 cultures éligibles. Ces accords de gestion des garanties se révèlent particulièrement utiles lorsqu'il est nécessaire d'entreposer un important volume d'un produit pendant un certain temps. Le propriétaire du produit n'a pas à puiser dans son fonds de roulement et la banque peut dégager des flux de trésorerie en accordant un prêt garanti par la valeur du produit. Pour de plus amples informations sur le modèle de prêt de NMB, rendez-vous sur le site web d'AgriFin à l'adresse www.agrifinfacility.org qui détaille les activités de NMB.